Bonjour à tous ceux qui viennent d'Amérique du Nord. Bon après-midi à tous ceux d'Europe et d'Afrique. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent depuis l'Asie. Bienvenue à la conférence Recherche for Nutrition 2021. Notre plan était de faire la conférence en 2020, mais après la COVID, nous avons dû changer la période, mais nous sommes ici finalement. Juste maintenant, nous avons plus de 500 personnes connectées à cette conférence de tous les coins du monde. Nous avons des gens qui travaillent dans le territoire en première ligne contre la malnutrition. Nous avons la personne d'institutions de recherche, des institutions académiques, etc. Et nous avons des participants qui viennent d'agences nationales et internationales et des journaux et des personnes qui viennent de programmes nutritionnels de certains pays spécifiques. Nous parlons de l'emploi du temps maintenant. Nous avons articulé un agenda organisé en deux jours et quatre panneaux. Un panneau de diagnoses et détections et deux panneaux de plus. Les quatre panneaux auront 20 présentations en recherche opérationnelle et nous avons quatre sessions d'inspiration. Je pensais que ce serait génial d'avoir les orateurs principaux qui ont des choses à dire pour nous aider à regarder au-delà de penser de manière originale. Et nous allons commencer dans quelques minutes maintenant avec Gerda Verburg. Mais j'aimerais expliquer d'abord comment la conférence va fonctionner. Nous aurons la session principale, la salle principale, où toutes les présentations seront faites. Vous pouvez voir et cliquer pour choisir l'interprétation en anglais ou en français. Je vous dis déjà que quelques orateurs parleront en français. De l'autre côté, nous aurons une autre salle où vous trouverez tous les posteurs et je vous invite à prendre un peu de temps après les conférences, après la présentation, pour regarder les affichages, pour vous aider à comprendre de quoi nous parlons. Vous pouvez parler aux auteurs des affiches, par exemple, de manière directe. Nous avons une troisième salle de networking où vous trouverez tous les orateurs, tous les participants dans la conférence. Donc, si vous voulez les contacter, vous n'avez qu'à cliquer et nous irons modérer les messages entre vous et les personnes que vous voulez contacter. Mais avant, et pour nous permettre de vous mettre dans la salle de networking, s'il vous plaît, laissez-nous exprimer vous si vous voulez être dans le domaine de networking. Et, en dernier, mais pas moins important, j'aimerais remercier les sept personnes qui ont organisé le processus entre pairs, l'excellent processus scientifique. Le directeur de laboratoire de recherche pour les sciences nutritionnelles de l'Université au Dakar, Susanna Mathias, de l'Institut Berkley nutritionnel de l'Université de Californie, le docteur Barry Bory de l'Université de Guatemala et aussi nos collègues de l'Université du Royaume-Uni, docteur Margireta Cardinali de l'Université autonome de Madrid, notre collègue de l'Université Cheikh Dihoff au Sénégal, docteur Lola Magruvan du groupe de travail de recherche alimentaire lié à l'Université Complutense à Madrid et finalement le docteur Morina de l'Institut de recherche de baguier blanc à Barcelone. Et ceci dit, j'aimerais passer la parole à Mme Gerda Verburg qui a une riche expérience et contexte. J'aimerais la présenter comme coordinatrice des recherches depuis 2016, un projet depuis 2016 et elle travaille au secteur privé d'alimentation et elle est spécialisée en malnutrition. Gerda, à vous. Merci, Amador. Pour moi, c'est un énorme honneur de débuter la conférence. Comme coordinatrice globale de ce mouvement qui a commencé il y a dix ans, maintenant nous comptons avec 64 pays participants. Il me semble que votre timing est excellent car cela vient après le sommet d'aliments des Nations Unies et ça illumine le fait que notre système alimentaire échoue, échoue dans la prospérité. Et au lieu d'être la solution, franchement, elle devrait être la solution mais elle est partie du problème. Apporter des aliments nutritionnels est l'une des choses les plus importantes. Cet événement a commencé depuis le 23 septembre et les pays essayent d'augmenter les voies jusqu'à la prospérité alimentaire d'ici à 2030. Et vous avez un rôle essentiel à jouer là-dedans. La prochaine réunion vient à la COP26 qui va essayer de résoudre le changement climatique et à la fin de l'année, de cette année internationale pour la nutrition, nous aurons Nutrition for Growth, l'événement qui sera organisé par le gouvernement japonais connecté aux Jeux Olympiques mais où tous les protagonistes, que ce soit le gouvernement, les investisseurs, la société, les Nations Unies, le secteur privé, s'encouragent à s'engager envers la nourriture dans les prochaines années. Alors, j'aimerais vous parler du timing. J'aimerais vous dire que maintenant est le moment. Nous regardons au-delà car nous continuons d'être endommagés par la crise de COVID. beaucoup de pays réfléchissent à comment est-ce que nous pouvons construire au-delà. Comment est-ce que nous pouvons construire solidement au-delà. Quelles sont les leçons apprises ? L'une des premières leçons est que la nutrition et l'aliment doivent être une partie essentielle de toutes les urgences, de toutes les crises gouvernementales. Ce n'est pas le cas. Ce n'a pas été inclus naturellement dans chaque pays. Mais nous avons vu au-delà de la crise, de plus en plus de gouvernements ont inclus les aliments, le soutien ou le paquet d'aliments dans leur solution à la crise. Alors, j'aimerais que vous prêtiez attention au fait suivant. S'il vous plaît, soyez une partie essentielle pour vous assurer que les gouvernements comprennent que la crise n'a pas seulement eu un impact ou la COVID-19 n'a pas seulement des impacts dans les soins de la santé, par exemple, mais aussi ça influe sur la prospérité des gens et sur les besoins alimentaires des gens. Ayant dit ça, la question est comment est-ce que nous pouvons rechercher du soutien j'aimerais penser, réfléchir sur l'expérience de ma première année, de mon premier trimestre comme coordonnatrice et nous le regarderons par le biais national si vous voulez. La première chose dont nous devons nous concentrer, c'est les nouvelles découvertes sur la nutrition. mais comment pouvons-nous lier cela à d'autres domaines car très souvent, la nutrition est vue depuis l'angle de la santé. Ce n'est pas une question de santé ou pas car si nous ne le regardons que depuis la perspective de la santé, les interventions viennent toujours trop tard. Elles sont concentrées sur le temps, pas sur la prévention. cette perception n'a pas changé et donc nous avons un énorme défi à relever. Deuxièmement, le caractère multisectoriel de la nutrition a besoin de la recherche. Une recherche concentrée sur l'interconnexion, les systèmes alimentaires et la nutrition, la santé et la nutrition, la biodiversité et la nutrition, etc. Alors, mon deuxième point ici serait, s'il vous plaît, regardez, trouvez le lien car la recherche doit fournir la recommandation et les solutions potentielles qui peuvent devenir une partie du système. Ce n'est pas qu'une orientation, un projet, un programme. C'est n'importe quelle solution que vous pouvez proposer. Cela doit devenir une partie du système national, que ce soit en termes de politique, législation, au niveau local, au niveau institutionnel, de livraison, etc. Mais pensez, pensez comment nous pouvons l'intégrer de manière systématique. que je veux dire. Troisièmement, j'ai sept points à fournir, c'est que dans trop de pays, la nutrition commence à devenir un programme ou un défi lorsqu'il y a déjà la malnutrition qui existe. Et j'aimerais vous faire un appel. S'il vous plaît, concentrez-vous sur la prévention. C'est un cas d'affaires. nous avons besoin d'un retour d'au moins 16 dollars si vous faites ça correctement. Bien sûr, tout commence par la nutrition aux adolescents et des femmes enceintes. Cela n'est pas toujours bien compris. La nutrition n'est pas un besoin de santé, c'est un problème de développement, de développement des pays. Laissez-moi faire une connexion, un lien avec cela, car la prévention et finir avec tout le genre de malnutrition est une question de besoin politique, de désir politique. Parfois, nous pouvons penser « Oh, si nous avons une urgence, nous n'avons qu'à appeler les Nations Unies et voilà, et appeler à la société pour nous aider à surpasser le défi. » Mais non, ce n'est pas comme ça que nous ayons au-delà. Le gouvernement est un leader. Il doit reconnaître que servir leur pays et leur société, ça veut dire investir dans la santé, le bien-être des personnes. Et où commence tout cela ? Ça commence par nourrir les personnes de manière appropriée et prévenir la malnutrition et la faim. Vous savez mieux que moi que la malnutrition depuis le début peut avoir un impact sur le développement physique et mental des enfants et des personnes à vie. La sous-nutrition et la malnutrition causent les adolescents et les personnes d'âge fertile qui souffrent de problèmes de volatilité ou de sensibilité. C'est une question très importante. Ici, nous avons un problème de développement et cela dépend du désir politique. Le quatrième point que je recommande, étudiez pour comprendre l'économie politique. L'économie politique de vos conseillers politiques dans votre gouvernement. Ce sont eux les preneurs de décisions. Et pourquoi ? Car dans trop de pays, je parle aux ministres, pas seulement les ministres du ministère de l'Alimentation mais les ministres des Finances par exemple et ils me disent « Non, non, nous prenons soin de la nutrition, nous nous concentrons sur la sécurité alimentaire tout le temps ». Que veulent-ils dire qu'ils essayent d'assurer l'alimentation et qu'ils disent qu'ils se concentrent dans la sécurité alimentaire ? Ce qu'ils veulent dire, c'est un ventre plein. Ils veulent dire les calories. Ils ne parlent même pas de la compréhension de l'importance de la diversité. La diversité de la combination ciblée de vitamines, minéraux, nutriments, etc. C'est quelque chose que j'aimerais demander aux rechercheurs. S'il vous plaît, faites une combination intelligente de sécurité nutritionnelle, alimentaire, expliquer que cette sécurité est générale, fondamentale. C'est plus que la sécurité alimentaire. Dans le même sujet, ce n'est pas une solution unique. Vous devez prendre des décisions d'affaires différentes au Burundi qu'au Vietnam, qu'au Malawi, par exemple, qu'en Équateur ou dans d'autres pays. alors faites-le d'une manière personnalisée et s'il vous plaît, échangez des informations entre rechercheurs, entre développeurs. Quelle est votre expérience? Quel cas allez-vous bâtir? Concentrez-vous sur la prévention, sur le passage, la résolution de la pauvreté. Parfois, il faut investir dans les meilleurs systèmes alimentaires dans les pays, mais aussi exploiter le potentiel et le développement économique du pays. Il y a deux semaines, j'étais au Malawi. Le Malawi va bientôt devenir un pays à revenu intermédiaire. Et le pays a dit, nous, comme gouvernement, nous comprenons les besoins, nous devons répondre aux besoins de notre pays, de nos personnes, pour devenir un pays à revenu intermédiaire. car les personnes sont notre capital, en fait, pour arriver à ce niveau et ensuite continuer à progresser, car nos personnes sont également notre base solide pour construire mieux. Nous voulons aller au-delà des pays à revenu intermédiaire. Nous voulons créer aussi la paix et de la stabilité, car la prospérité, le développement socio-économique, la paix et la stabilité. Ma demande aux rechercheurs est également d'essayer de vous encourager à penser au-delà des publications, car souvent, je vois des rapports excellents qui ont beaucoup de pouvoir, qui sont très forts, mais après avoir publié, après avoir reçu les évaluations collégiales, voilà, c'est fini. Nous avons des découvertes très belles qui finissent au fond du tiroir. Elles sont quelque part, elles n'ont pas trop de conséquences, alors s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas là. Réfléchissez à comment nous pouvons l'utiliser. Comment est-ce que nous pouvons travailler côte à côte avec les communautés, avec les mouvements, les associés dans plusieurs secteurs, avec plusieurs parties prenantes des pays pour implémenter nos découvertes et les mettre à échelle, car, comme nous disons, le papier est patient, donc soyez préparés à écrire vos découvertes, recommandations, mais comprenez qu'en pratique, c'est beaucoup plus enrichissant si vous avez du succès et si vous pouvez travailler côte à côte pour les mettre sur notre échelle. S'il vous plaît, rappelez-vous, n'importe quelle solution qui est là pour y rester ont besoin d'être de la propriété des familles, des communautés, des régions et des villes en soi. Donc, ce n'est pas seulement un projet ou un programme, nous avons besoin de les implémenter pour qu'ils soient de la propriété des personnes pour qu'elles puissent les faire évoluer par les personnes. Finalement, enfin, pas finalement, sémifinalement, à demi-finalement, nos pays font face à beaucoup de confusion en termes de données. Je sais que chaque rechercheur a beaucoup de fierté sur ses découvertes, mais parfois, j'arrive à un pays et la première dispute est sur les données. Sur quelles données sommes-nous d'accord? S'il vous plaît, mettez-vous d'accord. Car parfois, nous avons beaucoup de discussions, nous pensons sur les données, comment les trouvons-nous. La dispute, les litiges n'est pas vraiment concentré sur ce qui est principal. Alors, nous devons nous concentrer sur la prévention pour parcourir le bon sentier. nous avons eu de la pression pour commencer un réseau d'académiciens. Nous avons quatre mouvements dans ce genre de réseau. Nous avons eu de la pression pour être inclus chez les académiciens aux universités, par exemple. Quelques-uns sont contre les réseaux de milieux universitaires. Ce que nous préférons, c'est d'organiser le milieu universitaire, nos rechercheurs dans notre pays pour qu'ils soient disponibles pour soutenir les conseils sur quoi faire et quelles sont les meilleures actions pour annoncer et en finir avec la malnutrition. Alors, s'il vous plaît, unissez-vous au niveau national et ensuite, parlez aux milieux universitaires globaux pour qu'ils regardent vos résultats et qu'ils vous soutiennent au lieu de vous dire ce que vous devez faire. Et finalement, et c'est ma remarque orientée vers les affaires, j'aimerais parler d'action contre la faim. Il me semble que vous devez penser à changer votre nom pour action contre la faim et la malnutrition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mme Gerda-Werbourg, pour votre introduction. Tout ce que vous dites a beaucoup de révérence. Nous avons parlé sur la malnutrition qui ne s'arrête pas à la santé. Nous avons besoin de la lier à d'autres secteurs. Nous avons besoin d'augmenter la recherche dans l'interconnexion entre les sous-systèmes et le manque de nutrition. C'était excellent d'entendre qu'il faut se concentrer sur la prévention économique. Il faut mettre le point sur cela. Il faut le prioriser. C'est aussi intéressant d'entendre que prévenir la malnutrition est une matière politique, de volonté politique. Cela nous aide beaucoup. Il faut s'y pendre au-delà des publications. Après les publications, il faut penser à l'utilisation et à l'adoption de toutes les mesures trouvées. nous avons beaucoup de commentaires sur le chat. Beaucoup de gens remercient tout ce que Gerda a dit, toutes les remarques qu'elle a faites. Et de tous les points que vous avez commentés, qu'est-ce que vous pensez du sommet à venir? Quel va être l'effet de levier de la nutrition dans les années à venir? OK. En général, il me semble que trop de gouvernements se concentrent trop sur la durée et non sur la prévention. Il y a des défis causés par la communauté ou alors par les crises humanitaires, par exemple, et cela est en train de prendre trop d'énergie. Néanmoins, ce que j'arrive à observer sur les sommets contre la faim et la COP26, c'est que, étape par étape, les gouvernements commencent à comprendre de mieux en mieux. Ils commencent à se concentrer sur les gens. Si vous êtes capable de prendre soin, de nourrir votre gens, vos citoyens, mieux, ils peuvent mieux nourrir la planète. Mais si, après toutes les crises, les soins finissent sur les mains des meilleures personnes, des mêmes personnes, les pauvres peuvent se trouver avec les conséquences négatives. Donc, nous avons besoin d'inclure et reconnaître ces gens qui souffrent. Si vous investissez sur les personnes, elles vont pouvoir se sauver. J'utilise l'exemple, si je dois nourrir ma famille tous les jours, ils sont sur le point de mourir de faim, sur le point de la malnutrition, je vais couper les arbres derrière ma maison pour leur offrir un peu de confort dans cette situation si difficile. Mais si je suis capable de nourrir et maintenir ma famille, envoyer mes enfants à l'école, je serai très sensible à recevoir des messages que nous devons investir en la biodiversité et que ne vous comptons sur vous. Donc, ça dépend du message reçu dans les moments d'urgence. Mais je suis quand même optimiste sur l'engagement, les engagements d'ailleurs qui vont être faits et l'habileté à se préparer, joindre ses forces et faire plus ensemble. Et petit à petit, le niveau global change son esprit, sa mentalité ce n'est plus faire arriver aux idées globales. Nous commençons à avoir des idées par pays. J'ai l'impression, mon intuition me dit que la mentalité des personnes globales commence à changer pour le mieux. Merci beaucoup, Gerda. Nous avons une question qui vient d'Amérique latine qui dit que c'est génial de parler de la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour intégrer ce concept de sécurité alimentaire dans notre quotidien? Alors, comment mieux faire ceci? Mon observation, c'est que trop de rechercheurs sont occupés à trouver le financement pour la recherche et ils sont trop motivés envers leur propre recherche. Pour cela, le timing de cette conférence est brillant. Donc, félicitations. Il faut s'ouvrir, il faut ouvrir son esprit. Je crois que la reconnaissance que la nutrition est une question de volonté politique et non de santé est quelque chose qu'il faut lier à la société civile. Comme j'ai dit, nous avons 64 pays qui participent. Notre société civile est bien placée pour faire la défense, surtout pendant les campagnes électorales. C'est bizarre que les gens ne demandent pas aux candidats de parlement, par exemple, sur cela. Ils ne demandent pas qu'est-ce que vous allez investir envers nos enfants, envers notre nutrition, envers notre prospérité et éducation ou quoi que ce soit. Cela a besoin de changer. Nous avons des exemples excellents. Malawi, le Malawi, le Bangladesh, il me semble aussi. La société civile a commencé à agir. Ils sont maintenant soutenus par des organisations des Nations Unies, par des bailleurs également, pour s'assurer que les candidats sachent que la politique n'a rien à voir avec le pouvoir. c'est surtout pouvoir servir la société et les personnes. Merci beaucoup, Gerda. Nous parlerions avec vous pendant des heures, mais il faut suivre. Alors, merci beaucoup pour le discours inaugural. Cela nous a apporté beaucoup de valeur et cela va nous nourrir pendant le reste de la conférence. Merci beaucoup de votre présence et maintenant, passons à la première présentation qui commence avec la prévention. Donc, nous priorisons ici la prévention. Alors, je vais présenter cette table ronde et le modérateur aussi. Alessandra Routisauer. Pour moi, c'est un peu difficile de prononcer ça. Alexandra est une collègue d'une association contre la faim au Royaume-Uni. Elle est la présidente de l'action contre la faim au Royaume-Uni. Alexandra a un profil dans la nutrition, dans les soins publics. elle a travaillé dans plusieurs pays en termes de développement, travaillant avec la collaboration. Elle a une expérience très riche avec la nutrition. Avant de se joindre à l'action contre la faim, elle a travaillé avec le NSF, avec plusieurs institutions, avec Save the Children aussi. Et j'ai la chance, j'ai la grande chance de travailler tous les jours avec elle, avec Alexandra. Alexandra, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, Amador. J'adore aussi travailler avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas, car il n'y a rien de nouveau ici. Nous travaillons avec les Suisses, les Allemands aussi. Merci beaucoup pour le discours inaugural, pour avoir souligné l'importance de la nutrition comme volonté politique. Alors, GERDA a parlé juste avant que c'était important de ne pas voir les choses comme un silo, mais qu'il faut prévenir la faim. nous ne sommes pas bons à travailler avec les communautés pour essayer de comprendre avec eux qu'est-ce qui cause la malnutrition infantile. Mais nous avons pourtant des outils pour le faire. Il y a plusieurs exemples, l'un d'elle, qui s'appelle l'analyse de cause de malnutrition, mais pas beaucoup d'acteurs, de joueurs l'utilisent. à mon avis, nous essayons de résoudre plein de choses en même temps vers une cible que nous n'arrivons pas à avoir au lieu de nous cibler de manière plus précise. Parfois, il y a même des raisons économiques. Il y a eu une analyse faite en 2018 par MQSEN Plus et ils ont conclu à l'époque qu'il n'y avait pas trop de preuves de ce qui sert de ce qui sert contre la cachexie. Nous avons besoin de plus d'éducation dans intervention de genre, travail en termes de genre, implémentation d'aliments et ils ont souligné qu'il y avait un besoin pour faire de combinaisons d'interventions pour que cela puisse fonctionner. Faisons gaffe, ça ne veut pas dire que toutes les interventions ont besoin de fonctionner, ça veut dire que nous ne l'avons pas prouvé car nous ne faisons pas d'analyse de qualité sur le sujet. Comme vous le savez, WHH travaille maintenant sur la prévention. Nous regardons la prévention d'incidence contre la cachexie aussi et ils analysent et ils analysent les communautés et la population au niveau d'intervention. Cela est très important pour nous car nous faisons des recherches. Nous espérons que cela va nous aider à identifier plus de brèches ou de fossés d'intervention et de recherche. dans la prochaine heure, cinq orateurs vont nous parler d'arrière-plan de contextes très différents. Ils vont parler de prévention contre la cachexie et aussi comment d'anticiper et mieux comprendre ce qui cause la malnutrition. Ils vont le faire par des biais différents. Ils vont partager les preuves collectées et j'aimerais donner la bienvenue à Swetha Panerji qui travaille comme spécialiste en nutrition dans un programme en Inde et elle va présenter un programme multisectoriel en nutrition et en sécurité de nutrition en Inde, Népal et Bangladesh. Swetha, à vous. Swetha, are you with us? Yeah. Am I audible now? You are. Thank you. Thank you, Alexandra. Yes. Hello everyone and a very good evening from Kolkata. Et bonjour de Kolkata, India. Je vais partager des différentes expériences de cette approche multisecteur sur la programmation nutritionnelle Bangladesh et Népal. Il veut développer un peu un projet nouvel et faire une communauté nutrition smart. Donc, ça, c'est le rêve de cette communauté nutrition smart que vous pouvez voir et d'où il n'y a pas de femmes. 6% des familles sont conscientes de la fenêtre d'opportunité de mille jours. La communauté est consciente du lien entre l'agriculture, les ressources naturelles, WASH, le moyen de subsistance et l'éducation avec la nutrition. La moitié des femmes atteignent le M22 WB. 30% des enfants reçoivent des régimes alimentaires équilibrés cuisinés à la maison avec infréquence et incohérences appropriées. 5% des comités et organisations villageoises peuvent revendiquer leurs droits et pré-reactifs. La moitié des familles grandissent et achètent des aliments sur cessionnières et produits locales. La communauté valorise les aliments non cultivés et les recettes traditionnelles. 5% de familles ont accès à l'eau potable et les communautés ont accès à le programme étroit du gouvernement. Donc, la communauté Nutrition Smart, que c'est une approche multisectorielle, s'est dividée sur le cadre du UNICEF de sous-nutrition, s'est centré sur la sécurité alimentaire et s'est dessinée autour de causes basiques sur la sous-nutrition on a fait cinq interventions sur la communauté avec le gouvernement et les fournisseurs de services. Cette intervention est réactée comme une bonne pratique et on veut aider les personnes à s'aider à soi-même. La bonne pratique c'est d'avoir un lien avec les ressources naturelles et agricultuelles, c'est un change de comportement en la nutrition en l'agriculture durée. L'hypothèse de ça c'est qu'au niveau micro il y a deux interventions que c'est un change de comportement et aussi pour renforcer les institutions et donner aussi le titre et ça améliorer le centre rural. À milieu, on a amélioré la communauté et les ressources quand il y a une demande créée à la communauté, c'est donneur ce fournisseur de services peut donner ce qu'il veut, donc ça sera plus durable et plus facile pour les personnes et aussi le niveau macro c'est pour faire la formulation de guides, de politiques et de manifestos aussi qui sont adéquates à ce lobby de la nutrition et aussi des autres besoins nationaux et régionaux. Ça va créer un environnement propice à la formulation de politiques et la programmation dans ce modèle multisectoriel. Et ce qu'on a appris et nous réussis pour affronter la sous-nutrition infantile. On veut planifier et maximiser toutes les ressources. Ça, c'est nécessaire de créer des capacités pour la convergence des départements et aussi à niveau famille et aussi l'utilisation de technologies pour avoir des données jurer l'information et avoir des connaissances. Donc, les plus informations qu'on a, le meilleur que l'activité sera. Une douanée, ce qu'on va réussir dans ce projet, c'est un grand change. Donc, le change a été plus grand ou la biodiversité c'est très grande. Et si on veut cette image, il y a trois pays, le minimum de diversité sur les femmes à améliorer, aussi des enfants à améliorer, et aussi la fréquence à améliorer dans le groupe de 9 à 2 ans, et aussi l'eau propre et l'accès à de l'eau propre a amélioré aussi, et la sanitation quand on parle de toilettes a amélioré aussi, et aussi avec la construction de toilettes a amélioré aussi, et que ces toilettes a de l'eau propre et que c'est possible de faire de la vache demain sur là. Donc, nous avons centré sur là et travaillant sur le comportement et le fournisseur des services on a voit une change aussi que c'est très significant à Bangladesh et Népal. En Indie, où on a travaillé, a une biodiversité très bas, donc on a cherché de montrer cette affection sur la cachexie. Et ce qu'on doit faire maintenant c'est faire un travail intensif qui se centre sur les opportunités de tous les agriculteurs. Nous sommes en train de travailler, d'apprendre toutes les leçons et les appliquer à d'autres régions, d'autres zones, et on va commencer à Éthopie, Malawi, Inde et Sierra Leona. Et on veut changer l'échelle pour l'appli à d'autres pays qui ont ses besoins sur Afrique ESI. Merci. Ça a été ma présentation très bref et j'aurais très heureux de répondre à quelques questions que vous pouvez avoir. Si vous voulez quelques informations ou quelque autre chose, vous pouvez m'écriver à mon e-mail. Merci. Merci, Souta. Oui, s'il vous plaît, on va écouter les cinq orateurs et après, on va voir ces séances de questions et réponses. Donc, si vous avez quelques questions, vous pouvez l'écriver. Merci beaucoup. Donc, le prochain, on va écouter mes bits que vd qui travaille avec Save the Children qui est un conseiller et il parlera de comment appliquer la voie de revenu agricole pour améliorer la consommation diversifiée et de ménage et aussi des expériences de ces multisecteurs région en Éthiopie. Merci m'évit. 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 s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je suis ici. merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir à tout le monde de toutes les régions. Je m'appelle M'évit. Je suis en Éthiopie. et je vais présenter ce projet qu'on a fait qui s'appelle Appliquer la voie du revenu agricole pour améliorer la consommation diversifiée des ménages les plus vulnérables expériences d'intervention nutritionnelle multisectorielle en Éthiopie. Ça, c'est ma présentation, mon résumé. Je vais présenter toutes ces choses vraiment. pour donner une brève introduction sur l'activité de croissance. J'ai écouté Gerda et ce qu'elle a dit et elle a souligné les choses plus importantes pour le développement et la croissance. ce projet, ce centre sur la nutrition et améliorer la nutrition entre des femmes et des jeunes enfants. Et on a intégré le résultat qui inclut la nutrition. Donc, on a amélioré les aliments diversifiés et de qualité. ça peut être dividé entre niveaux. Donc, tu vas introduire les données et comment est-ce qu'on peut affecter les données dans la région où on travaille. donc, ça, c'est le bref, le résumé de ce qu'on a fait et qu'on a cinq résultats qui sont intégrés et aussi, on a renforcé le leadership, la capacité, on a l'accès amélioré aux produits et services de lavage, l'utilisation accrue de services de santé, de nutrition et aussi la nutrition et les comportements liés aux lavages. Donc, ça, c'est un résumé très bref et ça, c'est le contexte de problème. Ça nous montre que la preuve montre que les groupes les plus vulnérables sous le plan nutritionnel sont les femmes enceintes et les enfants de moins de deux ans. Il y a beaucoup d'acteurs ici. Aussi, les groupes pour être exacerbés par la vulnérabilité économie à une série de facteurs et aussi la trajectoire du revenu agricole peut avoir un être positif, négatif ou neutre et faire sur la nutrition de bénéficiaires ou clients de projets agricoles l'activité à introduire le package de soutien aux moyens de subsistance pour améliorer le revenu alternatif avec des vues d'améliorer la nutrition et le statut de la forme et des enfants. Et quand on parle du bout de cette étude, il y a quatre, mais je vais centrer dans le premier qui examine la relation entre les activités et la relation qu'on a et comment est-ce qu'on peut affecter ces personnes. Et l'autre, c'est déjà documenté, mais je ne parle tant de l'exprimer. quand on parle de la méthodologie, on a fait une étude de panel des cohortes en 2017 et nous avons mené auprès d'une cohorte de 386 ménagers ciblés. on a fait une enquête de suivi à terminer en 2018. Il y a aussi trois niveaux de résultats qu'on a été surveillés parmi le ENVHH au fil des différents ans. On a fait aussi le résultat au niveau du ménage, le revenu du ménage et le fonds dans le ménage, des résultats au niveau de l'enfant parce qu'il y a nombreux moyens de groupes alimentaires consommés de ces groupes alimentaires et aussi il y a deux données de résultats au niveau des femmes dans un groupe alimentaire moyen consommé à partir de 10 FG et l'analyse réalisée avec le logiciel SPSS. Et quand on parle des résultats en 2020, le revenu lié au projet parmi le ménage de la cohorte a augmenté à 273 par rapport au même ménage en 2018, le revenu total de ménage provenant de toutes les sources aéralement a augmenté à 41% et les résultats de l'enquête de l'année 2020 montrent le soutien à améliorer leur productivité agricole, réduit effectivement la fonds des ménages parmi le MVEHH. Et quand les résultats, la réduction de la femme dans le ménage et l'augmentation des dépenses alimentaires sont susceptibles d'avoir un impact positif sur le change positif signalé dans l'alimentation diversité entre femmes et enfants. Ceci est également corroboré par la proportion globale de ménages déclarant une diversité alimentaire minimale adéquate pour les femmes et les enfants et tard de 31% et 6% respectivement. L'analyse des données montrait une augmentation de 10% ou plus de revenus de ménage seuls n'était pas significatement associé à un 2DM adéquat et par conséquence, les changements significatifs chez les femmes qui ont un 2DM adéquat sont associés à d'autres facteurs. C'est un changement sur les pourcentages par catégorie de femmes de ménage. On a aussi les femmes de ménage, la première, c'est la femme au cours du dernier mois qui a changé les 71%. à 91% à 2020 et aussi on a une femme modérée au cours du dernier mois de 27% à 7% et la femme sévère au cours du dernier mois de 2% à 1% qui montre une réduction très grande dans la femme. Ça, c'est la source de revenus de MVHHS et on a analysé les sources de revenus, on a les revenus tirés de sa propre production de l'agriculture, de produits végétaux, fruitières, animaux, etc., qui a changé de 60% à 91%, à 79% et aussi gagnant en revenus autre que l'agriculture de 60% à 80% et des revenus tirés de la production soutenue par le projet aussi, que ça, c'est le dernier. Ici, dans cette table 3, on a la variation et un pourcentage de revenus de 2007 à 2020, c'est la source de revenus totale. Donc, le changement ici, c'est très significant si on fait une comparaison entre 2017 et 2020. Ça, c'est le revenu total de tous les moyens et ça est incrémenté dans toutes les catégories entre 2017 et 2017. 2020. Donc, le pourcentage de revenus total de ménages provenant des intrants activités de projet a une valeur de 0.05 et statiquement, c'est très significatif. Donc, ça a été un impact très grand dans la diversité. Et quand on parle de tableau 4, que c'est le résultat au niveau de l'enfant, il y a des changements significatifs si on compare l'année 2017 avec l'année 2020. Par exemple, c'est un pourcentage de 12 % aux 34 personnes avec la diversité alimentaire minimale de l'enfant. et aussi le régime alimentaire minimal acceptable qui est de tous les âges de 6 à 23 mois qui répondent à une diversité alimentaire minimale et une fréquence de repose minimale a changé de 12 %. Donc, la figure A, la diversité alimentaire des enfants, les groupes alimentaires consommés par les enfants, c'est plus stable si on regarde le groupe. mais on peut voir ici des légumes, des produits fraîches, des œufs, des produits laitières et aussi la nourriture avec la vitamine A. Quand on voit les résultats au niveau des formes on a modifié ça en 5 groupes et le résultat ça c'est en forme donc le nombre moyen de groupes d'aliments consommés parmi 10 groupes d'aliments diversité alimentaire minimale qui a changé et s'incrémenté entre 2017 et 2020. si on voit on a vu on change de 32% à 28% donc on a vu on change ici David un minute s'il vous plaît donc ici ok je vais montrer jusqu'à la conclusion donc la conclusion implication des constatations c'est que le coaching et soutien continue c'est critical de ces revenus activités génératrices pour assurer que les ménages peuvent soutenir la productivité agricole et augmenter et diversifier les sources de revenus promouvoir l'utilisation de revenus pour la nutricion besoin qu'on expendant la cession du CEC soutenir du rôle et de responsabilité et aussi les moyens de subsistance et le soutien de ces gens l'amélioration de pratiques de ménage est donc susceptible d'avoir un impact sur le résultat nutritionnel ça c'est toutes ces choses que je veux dire donc je vous remercie merci David s'il vous plaît partager vos questions avec David à la femme de ça donc maintenant je vais donner la parole à Marlène et oui Marlène travaille avec elle est nutritionniste et elle est conseillère de GOL et elle va partager quelques résultats d'un des programmes très importants que c'est de la pratique et comment est-ce qu'elle fait un complet avec le traitement de la prévention de la malnutrition en Afrique Bonjour à tous merci pour cette opportunité je vais introduire les résultats de la vision de GOL et nous voire l'impact positif et l'approche positive sur Afrique subsaharienne cette approche a été désignée en 2012 et vous cherchez une approche sensible au genre multisectoriel et local pour combler un lacum potentiel dans le continuum de soi de prévention et de traitement donc aujourd'hui on a travaillé avec des leaders des communautés des femmes et des travailleurs de la santé nous sommes plus de 100 000 travailleurs et membres de ménage dans 5 pays subsaharien donc je veux montrer ici la web page donc vous pouvez voir en vidéo donc vous pouvez connaître quelle est notre approche donc le but de ces projets qu'on a fait c'est de évaluer le fait du programme NIP dans le traitement de la malnutrition aiguë modérée et aussi évaluer l'effet du programme dans le aiguë modéré et générer des preuves problématiques et d'enseignement sur le traitement et la prévention de la malnutrition aiguë sévère dans les méthodes on a beaucoup de données ici dans les collectes de données et nous avons centré dans le suivi longitudinale pour tous les participants donc l'approche c'est le suivi de ces bagages et la récollection de ces données de tous les enfants inscrits et de manière graduelle donc après il a complété ces programmes 62 semaines on a pris deux données de tous les participants et suivant ces inscriptions après le programme a été complété après 12 mois donc les analyses qu'on a fait on a fait une analyse transversale et rétrospective des enfants inscrits de 6 à 59 mois avec date complète pour évaluer ces traitements et on a fait aussi des analyses des fonds de 5 années pendant 3 mois et 12 mois après ils ont fini le programme pour évaluer ces contributions de projets à la prévention de MAM on a utilisé Epilinfo pour l'analyse statistique et on a fait aussi le test de McNemar par les indicateurs catégoriels quand on voit le profil de cet enfant 99 pour son sont entre 6 et 59 mois entre le practice on peut voir que la majorité des 25 indicateurs de connaissances et de comportement analysés dans le domaine des soins de l'alimentation de l'hygiène les césiments et du micro jardinage s'est améliorée à cause de ce programme ici on peut voir sur le graphique la ligne basse qu'on a de 78 femmes au bas de 2 ans et tout s'était maintenu ou augmenté à 2 mois après l'obtention du diplôme à l'exception de l'entretien des micro jardins diversité alimentaire minimale chez les enfants de 6 à 23 mois inscrits au programme NIPP donc ça s'est amélioré significativement tous les indicateurs de comportement sont soutenus quand on a analysé les deux mois dans l'administration on pouvait voir que les enfants de 2 mois après la graduation ont déjà un minimum très propre donc quand ils ont déjà les programmes ils ont une maintenance de ces comportements positifs quand on voit les traitements de ces femmes chez les enfants ça c'est selon le cadre d'UNICEF on a trouvé que pour les enfants des 6 à 59 mois a changé de 56 % à 3 % et ça c'est entre 59 mois et aussi on a trouvé qu'il y a 68 % de échelle de courir sur les bébés on a analysé aussi le donné des enfants entre 6 et 59 mois on a fait que ces lignes basses qui ont 65 % sont mâmes et ça diminuait à 35 % au moment de graduation et après la graduation une année après sa graduation ces enfants démontrent une amélioration dans ces moments donc si on parle de points fortes le force ici c'est qu'on a utilisé des ensembles de données agréguées de 5 pays d'Afrique sub-saharienne qui incluent Soudan Malawi Soudan Sud et des autres à Niger et on a utilisé un vaste ensemble de données NIPP comprenant plus de 25 indicateurs sur les connaissances les comportements et l'anthropométrie et les données de suivi longitudinal de programmes sont de bonne qualité on a aussi trouvé des limitations qui incluent l'absence d'un groupe de moins pour les enfants et les femmes en santé et aussi les données après l'obtention du diplôme à deux mois sont considérablement plus faibles qu'au départ et cela restera le type et la profondeur de l'analyse quantitative et les pertes de suivi pourraient avoir un impact sur l'analyse après l'obtention du diplôme à deux mois et l'analyse après et quand on parle de défis opérationnels on peut trouver que définir et mesurer la prévention de la cachexie c'est un peu difficile et aussi on a affronté des défis logistiques associés au suivi longitudinal des comportements et à une période de temps très grande et longue des conclusions je veux dire que cette revue a fourni de bases factuelles sur le traitement communautaire et la prévention de l'AM pour soutenir le traitement de ça spécialement dans un contexte difficile et quand on travaille dans ces consortiums comme des universités et le NIP en Ouganda pour soutenir le continuum de traitement de la prévention de l'AM au niveau communautaire les pays à forte charge de malnutrition devra être encouragés à tester et adapter le NIP et Gaul à Soudan a travaillé avec le ministère fédéral de la santé pour mettre en place un service technique et consultatif de NIP donc ces résultats seront utilisés par Gaul à l'échelle mondiale pour poursuivre le plaidoyer en faveur de l'extension de NIP merci beaucoup à tous merci merci beaucoup alors à suivre Anastasia Nashak va parler elle est rechercheuse elle travaille à l'université de recherche ici aux Etats-Unis et elle va parler sur la saisonnalité et les moteurs de la malnutrition aiguë au Chad Merci pour cette introduction Alexandra bonjour à tous alors aujourd'hui je vais parler des découvertes de la recherche au Chad travaillant avec la saisonnalité de la malnutrition aiguë et ses moteurs recherche faite par moi-même docteur Ellen Young et d'autres avec Concerned Worldwide en association alors pour commencer alors j'ai un petit problème ici avec les diapos voyons voir alors alors j'ai parlé un tout petit peu sur Silla au Chad donc Silla a une saison de pluie suivie d'une saison de récolte principale et nous parlons ici de la région de Sahel donc de la région aride donc nous avons la pratique pour le bétalien et les récoltes mais c'est important de dire que nous avons une voie d'immigration ici alors pleine de bétail et l'une des raisons pour laquelle nous voulions faire les recherches ici au Chad et ses pays voisins à des niveaux assez solides de malnutrition aiguë plus de 15% par an même sans des urgences humanitaires ou la sécheresse ou du conflit alors je voulais vraiment comprendre que se passe-t-il avec cette cachexie persistante avant de parler des découvertes j'aimerais parler sur les assomptions qui existent avec la saisonnalité de la malnutrition aiguë quand nous regardons la littérature il y a il semble que ces données que nous comprenons la malnutrition aiguë donc nous avons plein de saisonnalités la chaise sécheresse les précipitations etc et nous avons beaucoup de maladies comme le malaria donc voici une représentation pictoriale du patron donc nous avons ici la malnutrition qui augmente pendant la saison de pluie diminue pendant la récolte et ensuite augmente durant la partie la saison de pluie donc nous avons le manque de sécurité alimentaire qui semble être un des moteurs principaux donc nous avons regardé un tchad ici qui a des hauts une haute cachexie et nous sommes associés avec Concern Worldwide pour suivre 200 enfants de 6 mois à 69 mois 69 foyers pendant plus de deux ans et les villages je dois dire ont été sélectionnés de manière ciblée pour être sûrs de les suivre pendant la saison aride et de pluie une fois que nous avons identifié les villages nous avons sélectionné les foyers au hasard nous avons conduit deux tours de collecte de données utilisons des groupes de discussion et aussi et aussi les calendriers de saison alors qu'avons-nous découvert alors en fait nous avons découvert une illustration plus nuancée plus complexe de la malnutrition aiguë en saison nous avons deux pointes de cachexie au lieu de trouver une pointe comme nous le pensions la pointe la plus importante dans les deux années est arrivée au début des pluies précisément la transition entre la saison aride et la saison de pluie qui peut être définie comme les pluies intermittentes qui durent huit semaines environ pendant la saison de pluie nous voyons une chute dans la prévalence de la cachexie infantile en même temps que l'augmentation de l'insécurité alimentaire nous voyons une deuxième pointe mais plus petite de la malnutrition aiguë juste avant la période de récolte et après la récolte nous voyons la prévalence la plus basse de malnutrition aiguë pendant la saison sèche et fraîche alors nous voulions rechercher ensuite bon quels sont les moteurs des deux points ici de malnutrition aiguë que nous voyons dans les communautés alors voici une table des découvertes qualitatives et quantitatives en termes de malnutrition aiguë et ses moteurs nous voulions nous concentrer sur la pointe importante la saison de pluie intermittente qui est assez courte comme vous pouvez voir les données qualitatives et quantitatives ont identifié beaucoup de moteurs la saison est très vulnérable pour les communautés mais nous avons découvert dans les deux données quelque chose qui est très intéressant sur les saisons le fait que ce que nous découvrons c'est que au début des premières pluies elles collectent les matières fécales elles forment des petits ensembles et ces ensembles sont les piscines les espèces de mini-bassins sont les sources principales d'eau pour les animaux et les personnes et je ne parle pas de deux vaches je parle de millions de têtes de bétail qui migrent pendant ce domaine cette zone pendant cette époque notre hypothèse c'est que les enfants consomment l'eau contaminée avec des pathogènes ils augmentent le risque d'entéropathie environnementale la deuxième pointe arrive juste avant la récolte qui s'associe avec les moteurs traditionnels en termes de malaria et d'insécurité alimentaire mais j'aimerais aussi appeler votre attention ici à la saison sèche où nous avons les résultats plus bas de malnutrition aiguë une année elle a presque arrivé aux ODD que nous avions établi c'est aussi l'étape de l'année avec moins de moteurs voici l'image la plus optimiste qui montre ce que nous pouvons atteindre dans ce genre de contexte les prochaines questions est-ce que ces découvertes sont généralisables donc les collectes de données viennent de huit villages dans une région au Tchad alors nous avions aussi cette question ce que nous avons fait c'est que nous avons choisi une observation dans une moitié de million d'enfants en 15 années de données de données de nutrition dans la partie aride du Sahel en Afrique nous avons trouvé exactement le même patron une pointe géante de malnutrition aiguë pendant la période de transition entre les saisons sèches et de pluie qui a chuté en prévalence ici pendant la saison de pluie et ensuite une pointe secondaire un tout petit peu plus petite juste avant la récolte quelles sont les implications nous pensons que les implications sont importantes pour la collecte de données et l'implémentation nous allons parler sur la recherche et les collectes de données quand il y a une variabilité énorme comme dans le Sahel il faut être sûr que la collecte de données cadre avec ce genre de choses par exemple en juin et avril nous ne pourrions pas voir cette pointe ensuite nous avons beaucoup de données de GPS que nous collectons automatiquement ce qui est beau ici c'est que nous pouvons directement lier la prévalence ou les chances de la cachexie chez les enfants avec les données à temps réel de température végétation et précipitation c'est-à-dire nous n'avons pas besoin d'utiliser toutes les informations il faut juste regarder les précipitations et la présence de précipitations et les changements climatiques ensuite il faut tester de plusieurs pointes par exemple si nous avions intégré l'assomption d'une pointe nous aurions identifié la précipitation comme la période la plus vulnérable car c'est la moyenne des pointes donc il y a une valeur significative de voir plusieurs pointes pas que deux pointes mais peut-être plusieurs pointes dans les domaines qui ont plus d'une saison de pluie quand nous avons commencé à collecter les données les communautés ont identifié la saison courte comme une saison unique et c'est particulièrement vulnérable ici la saison de pluie alternative donc nous pouvons nous concentrer et comprendre ce qui se passe mais nous avons aussi des implications très importantes pour les politiques et les programmes quand vous voyez ici dans ces photos nous avons besoin d'une approche multisectorielle pour prévenir la malnutrition aiguë parfois ce qui manque de la discussion c'est le besoin pour une approche multitemporaire peut-être que nous n'avons pas besoin de faire tous les programmes exactement en même temps au lieu il faut faire des programmes qui identifient des moteurs spécifiques dans les moments spécifiques de l'année par exemple dans notre étude au Tchad ça veut dire qu'il faut s'adresser au problème d'accès à l'eau pour les animaux et les humains justement à cette période à la fin de la période sèche et il faut regarder le malaria et l'insécurité alimentaire juste avant j'ai déjà mentionné ça nous avons besoin de plusieurs observations au cours de l'année pour mesurer les progrès pour arriver aux ODD donc par exemple nous voyons un saut de 6 à 20% dans une certaine année et il faut capturer cela dans les données pour s'assurer que nous arrivons aux ODD pas dans le meilleur moment de l'année mais aussi dans le pire moment de l'année que nos programmes fonctionnent dans plusieurs périodes de temps et finalement j'espère que les découvertes peuvent nous montrer qu'il faut investir dans la recherche informative car elle peut changer selon les contextes selon les moyens de subsistance mais il faut voir la saisonnalité et ensuite on peut implémenter des programmes beaucoup plus efficients merci beaucoup et j'espère écouter beaucoup de questions merci merci beaucoup Anastasia et finalement notre dernier orateur est Molly Lassetter une rechercheuse dans l'école de santé publique à Feinstein Centre international à John Hopkins et elle va parler dans le développement des enfants merci je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour parler ici de nos études dans l'effet des interventions en matière de santé mentale de la mère sur le développement de l'enfant des pays à faible et moyen revenu une revue systématique une méta-analyse allons-y alors je voulais juste faire une brève divulgation l'étude a été financée par Action contre la faim Dr. Cole est également membre du comité consultatif scientifique d'Action contre la faim cet arrangement a été examiné et approuvé par l'université Johns Hopkins selon la politique en matière de conflits d'intérêts alors un peu de contexte d'arrière-plan ici ce genre de maladie est courant dans les pays à revenu faible intermédiaire une prévalence de 15 à 20% pendant la grossesse et la période et la période postpartum aussi néanmoins les preuves demandent d'intégrer ici la santé mentale de la mère et le développement de l'enfant il y a un lien là-dedans c'est nécessaire pour le traitement de problèmes mentaux de la mère ici donc les liens ont été prouvés beaucoup mais il faut réaliser une revue systématique une méta-analyse de l'efficacité des interventions en santé mentale de la mère sur les résultats liés à l'enfant nous voulions une analyse systématique sur l'effectivité de l'intervention dans les résultats de l'enfant surtout la question était est-ce que les interventions avec une composante psychiatrique ou psychosociale dédiée pour améliorer la santé mentale de la mère sont-elles efficaces pour améliorer la santé la croissance et le développement des enfants dans les PRFM alors nous avons fait une recherche dans la littérature académique d'université avec plusieurs éléments les interventions dans le développement de l'enfant ensuite nous avons eu deux spécialistes qui ont fait le suivi des critères d'inclusion les études devaient être parties d'un essai randomisé les interventions devraient être inclus pendant la période périnatale et aussi les résultats de santé mentale maternelle et devaient être fait dans un LMIC ensuite pour l'extraction des données et l'analyse nous avions deux spécialistes qui pouvaient collecter les données et nous avions besoin d'une évaluation de risque de biais en train d'utiliser un outil Cochrane aussi et dans l'analyse nous utilisons un modèle d'effet randomisé sur au moins deux essais cliniques donc nous avons fini avec 21 essais plusieurs publications inclus dans notre méta-analyse et 16 essais 19 publications pour la méta-analyse voici une carte qui montre tous les pays où les études inclus se sont faites se sont déroulées ensuite pour un résumé général des études la plupart des essais se sont faits dans un pays revenu moyen supérieur aussi nous avons commencé dans le deuxième ou troisième trimestre de la grossesse les interventions on a inclus la construction de solidification de réseaux plusieurs stratégies à entraînement la relaxation et prévention de l'alcoolisme psydo-éducation soutien social et les résultats quant aux enfants a inclus le poids la taille le périmètre crânien l'allaitement maternel exclusif le développement psychomoteur et cognitif attachement morbidité et mortalité infantile également donc ici nous avons un résumé de la synthèse quantitative nous voyons ici en gras l'allaitement exclusif qui a eu un impact significatif où nous avons identifié beaucoup de conséquences ici et nous allons parler de ça dans la prochaine diapo nous avons découvert un petit effet dans la taille de l'enfant mais nous n'avons pas identifié les bénéfices d'intervention pour d'autres résultats cognitifs chez l'enfant le développement cognitif car pas beaucoup d'enfants sont arrivés aux résultats souhaités mais ici nous avons regardé plus de près l'allaitement en gros nous avons vu un impact significatif en intervention chez les mères qui allaitaient nous avons examiné les allaitements par type d'intervention donc nous avons vu une amélioration de la santé mentale maternelle et les interventions intégrées qui ont inclus un composant concentré sur la santé mentale mais aussi sur d'autres résultats donc voici les analyses elles ont révélé des effets beaucoup plus général qui incluent l'allaitement pour les interventions intégrées de santé mentale chez les mères avec un taux de 1.5 et il y avait un taux de risque de 1.3 Alors tous ces résultats ensemble indiquent que fournir des services de santé mentale à la mère peuvent améliorer les résultats chez l'enfant surtout les taux d'allaitement exclusifs néanmoins les résultats doivent être interprétés selon les contextes tellement différents premièrement il y a la limitation ici à l'habilité toutes les interventions se sont concentrées sur un genre de problème mental alors nous devons faire des études à futur concentrées sur d'autres genres de problèmes mentaux comme la psychose nous avons inclus des essais avec des populations diversifiées et étant donné la nature des interventions incluses c'est un grand défi d'essayer d'isoler tous les composants ici pour voir ce qui est arrivé à causer les résultats plus positifs il y a aussi une variation substantielle sur comment les résultats ont été définis ce qui a limité notre habilité d'arriver à une méta-analyse sur plusieurs résultats différents et en général tous les essais ont montré pas trop d'essais ont montré un grand risque de biais et le risque de biais est relatif au masquage et à la trichution nous avons identifié 21 assez contrôlés mais les études futures peuvent être améliorées pour comprendre l'impact des services mentaux alors les essais peuvent être planifiés pour que les analyses puissent être faites d'une manière plus riche il faut concevoir des essais contrôlés randomisés qui améliorent les limites méthodologiques et la variabilité des recherches existantes et étudier les mécanismes par lesquels les interventions en santé mentale de la mère peuvent améliorer les résultats en matière de santé de l'enfant nous pouvons aussi améliorer les limitations méthodologiques que nous avons soulignées dans la littérature existante voilà merci beaucoup merci beaucoup Mali Mali pour cette inspiration si inspiratrice la présentation si inspiratrice nous avons encore quelques minutes pour les questions dans le chat la première question vient pour Sueta qui vient d'une femme qui demande sur la duration du projet quelle était la période de base est-ce que vous croyez que l'approche décrite est durable durant le projet ou aussi après oui merci ces données que j'ai partagées sont des données qui durent deux ans nous avons commencé le projet et ensuite avec cette base et pendant cette période elle inclut toute la formation mobilisation et tout donc l'implémentation vraie a été de moins de deux ans mais nous avons fait une collecte de données au début du projet et à la fin du projet et cela a pris deux ans mais essentiellement mais essentiellement pour vraiment voir un changement durable le projet doit durer au moins quatre ans parce qu'ensuite nous pouvons augmenter l'échelle du projet mais maintenant les données ont duré deux ans et seulement quant au changement des comportements des ménages c'était quoi l'autre question qu'est-ce qu'elle a demandé la question était sur la durabilité de l'approche donc c'était une approche à information minimale attributs minimales la plupart des attributs vient des programmes gouvernementels donc nous voulions lier la communauté au gouvernement d'un côté nous faisons qu'ils deviennent conscients de ce genre de problèmes malnutrition pauvreté etc et ensuite on leur dit voici ce que vous avez et voici comment l'utiliser donc dans ce sens c'est très durable car à la fin du projet nous espérons que le gouvernement prenne action nous ne fournissons rien d'autre donc c'est le gouvernement qui a l'action quant au projet alors que nous laissons d'y participer donc voilà merci merci beaucoup pour votre réponse l'autre question est pour Marlène de Gaulle du projet Gaulle Antonio demande l'impact sur l'impact de la malnutrition chronique est-ce que vous avez observé cela merci pour la question alors comme partie de notre approche nous collectons des données sur ce genre de choses pour les enfants en effet mais pour le moment nous n'avions pas de données suffisantes pour essayer de l'analyser et regarder la contribution sur la malnutrition chronique néanmoins puisque notre approche est multisectorielle et nous nous concentrons sur les comportements de risque comme moteur de malnutrition voici notre concentration générale sur n'importe quel type de malnutrition la cachexie etc nous nous concentrons sur l'efficacité donc essentiellement nous avons vu quelques comportements durables qui soutiennent la prévention de ce genre de mot merci beaucoup Marlène une question rapide pour Molly de John Hopkins est-ce que vos études ont déjà été publiées est-ce que nous pouvons la partager par ici dans la conférence oui nous avons publié nos recherches je peux essayer de trouver le PDF et le mettre sur le chat ou peut-être que je peux vous l'envoyer par e-mail oui oui pas de problème vous pouvez vous pouvez le mettre sur le chat et nous le partagerons merci une dernière question qui vient de notre côté c'est André Briand à Anastasia il demande si vous avez regardé les rôles possibles de la pollution est-ce que vous avez des preuves regardons quant à ça merci beaucoup oui c'est une hypothèse de la pollution causée par le bétail enfin nous le nous regardons la relation entre la propriété de bétail au village et la cachexie des enfants et voir le lien ici par exemple les risques nous avons regardé les chameaux par exemple ou les poules mais la responsabilité venait plutôt du bétail nous avons aussi regardé les maladies dans les sources d'eau et alors en gros nous avons trouvé la présence de matière fécale dans l'eau mais nous ne savons pas si cela vient des animaux ou des humains mais en tout cas il y a une association entre cela et la cachexie alors notre hypothèse c'est que cela vient du bétail et cela a un rôle très important à jouer dans l'histoire c'est la prochaine étape que nous voulons inclure dans notre recherche merci 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 pour cette réponse si détaillée merci beaucoup à tous les orateurs c'était brillant une excellente manière de commencer merci beaucoup et maintenant je vais passer la parole pour plus de discussions inspirantes car nous avons un orateur incroyable qui vient à suivre amador on ne peut pas vous entendre merci beaucoup merci Alexandra pour modérer ce panneau très intéressant merci Moli et tous les participants j'étais très reliée à ce que vous avez dit la source nutrition ce n'est pas seulement avec de santé c'est vrai c'est avec c'est de données c'est du système c'est du système agricultural c'est aussi de comportement c'est de une chose c'est mère et aussi de la santé mentale ça c'est beaucoup de choses je veux présenter la prochaine expérience le orateur le orateur le orateur sera Saoul Guerrero ce n'est pas possible d'être ici pour Raoul mais il a envoyé un vidéo avec son présentation qu'on va montrer maintenant Saoul c'est le conseiller senior de nutrition et de nutrition d'urgence à UNICEF il est passé à New York il a travaillé dans tout le monde et depuis 20 ans pour améliorer la taux de détection et le traitement de la cachexie dans tout le monde il a créé la première coalition globale pour traiter la cachexie et comme je dis Saoul nous a envoyé un vidéo qu'on va commencer maintenant parce que ce n'est pas possible de la voir ici donc on ne peut pas faire ces séances de questions et réponses mais on va reçoivre toutes vos questions et on va les envoyer à Saoul et on essayer de le faire demain après les conférences donc merci Saoul c'est un bon d'un 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 Ma vantage point and how I saw things from where I'm at today, as many of you know, I am the senior advisor for emergency nutrition at UNICEF, so I oversee not only all of our emergency nutrition work, but also specifically under that, I also oversee all of UNICEF's work around the early detection and treatment of child waste. When I had to then piece this presentation together, I only knew one thing, and that one thing was that COVID had to feature in. Not because I think COVID will change everything, as many people will say, but because I think COVID has already changed a lot. And because it has changed a lot, it has already given us tons of really good opportunities to see some things in a slightly different light. Because the reality is that COVID, in my opinion at least, has been the great catalyst. Things that were going to take 10 years to happen suddenly are taking 10 months or 10 days, right? Shifts that were always going to happen, but for which there was, you know, inertia in the opposite direction, now got a sort of a new wind behind their sail and are now moving forward much, much faster than we ever anticipated. So, what I want to do today, very quickly, is tell you what I think are the great catalysts. Things that were going to take 10 years to happen suddenly, you'll take 10 months. Je suis désolé, mais les sons, c'est très bas. Je ne peux pas traduire. Ce que je veux faire et dire aujourd'hui, c'est... But I'll start with some fact number one is that as per, I think the best estimates out there, COVID-19 is likely to generate an additional 9 million children suffering from wasting. And just to put that into context, you know, just in addition to the 45.4 million that were already wasted at any given time. Over the last few years, we have seen really marginal progress in the ability to reduce the number of children who are wasted. So, for reference, if you look at where the numbers were around 2010, the number of children who are wasted was around 50 million. Years, we were on an amazingly positive upward trend. On se trouvait dans ces situations trop positives, j'ai jeté, un plaidoyer très fort pour cette situation. Donc, comparé à la situation de 2020, on a commencé à doubler ces nombres en 2019. Donc, on va arriver à ces 6 millions de enfants quand le COVID nous a frappés et ces nombres ont été en train d'avoir une chute, mais le COVID nous a frappés dans ces moments. Donc, pour moi, une chose, c'est très clair. Donc, le plus important, c'est ne regarder pas seulement les choses plus mauvais, mais aussi les leçons apprises. Et de la même manière, je pense que ça nous a montré la nature humaine et l'esprit humain. Comment est-ce qu'on est? Est-ce que j'aime mon mari? Est-ce que j'aime ma famille? Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'aime mon travail? Toutes ces choses qu'on peut nous questionner. Donc, le COVID a été très utile pour voir quelque chose et aussi à travailler plus dans le contrôle de la cachexie. Donc, je veux vous dire ce que je pense qui est très clair après la pandémie. La première, c'est qu'on ne peut pas faire une imitation de ce développement, mais on peut prévenir la cachexie pour éviter ou pour affronter un enfant et ne souffre pas la cachexie. C'est nécessaire d'avoir une bonne économie, pas de corruption, de bonne éducation, des programmes de vaccination. Et toutes ces choses sont vraies d'avoir de une bonne vaccination, toutes ces choses pour aborder la cachexie. Donc, si on ne peut rien de ça, est-ce qu'on peut aborder la cachexie? Je crois qu'il y a des choses qui sont très claires, que la cachexie commence avant l'enfant et le bébé existent. Donc, c'est très fondamental la santé de la femme qui va être mère parce qu'il y a des résultats des données de l'India et de l'Inde qui nous montrent que la majorité de cas de cachexie arrive dans les premiers six mois de vie. Donc, ça, c'est le moment critique pour aborder la cachexie. Et ça, c'est central à le problème de combattre la cachexie. L'autre chose que c'est clair pour moi et spécialement dans le contexte de maintenir le service fourni dans ces pandémies, est-ce que les ressources ne sont pas équilibrées dans le pays? Ce n'est pas que chaque région a le même service. il y a des régions qui sont bleues. Si on voit l'image de l'Ethiopie, il y a des sondes qui sont bleues, il y a des sondes qui sont rouges. Donc, il n'y a plus de cachexie dans une région ou dans notre région. Je ne veux pas dire qu'il y a des régions qu'on ne doit pas traiter ou affronter, mais ce n'est pas nécessaire de faire tout à toutes les régions. On doit faire des choses qui ont un impact, mais dans les régions qui sont les plus importantes. Parfois, il y a des élections qu'on doit faire qui sont très difficiles, mais si on ne n'est pas centre ou on trouve l'accès sur les choses plus importantes, il sera impossible de diminuer le nombre. Donc, le produit, ce n'est pas à répondre pour la prévention, mais ce sont un des solutions. Donc, on a besoin d'un système durable pour prévenir et affronter toutes ces situations, système de santé, système d'eau propre. Toutes ces choses sont importantes pour ces femmes ou ces enfants d'avoir de la nourriture, de l'eau propre, de la santé. Ça, c'est part de la solution à ces problèmes de la cachexie. mais si on n'a pas réussi ça et on a des populations qui n'ont pas les ressources pour accéder à ces services de l'eau ou de santé nécessaires, pas va être traduit à ces solutions. Donc, on doit construire une manière que c'est utile pour avoir un impact positif. on a besoin d'avoir ce régime alimentaire d'être optimal et ça nous a montré d'avoir un impact positif pour aborder et affronter la cachexie. On doit avoir un accès sur ça. On doit démontrer ça. On a à réduire la cachexie mais la question c'est est-ce qu'on peut réduire ça en combination avec tous ces services. Donc, nos priorités ce n'est pas seulement de le faire mais aussi de montrer les données, montrer l'effet, montrer les résultats de ce qu'on a fait pour le travail de plaidoyer. La détection de la cachexie c'est possible parce que ça c'est un process. On doit utiliser toutes les données de tous les procès et toutes les échelles pour l'utiliser à la fin. donc le processus, tous les processus c'est important pour affronter la cachexie à niveau national ou à niveau international. c'est qu'il y a une reconnexion que si on fait que c'est contre, on pourra travailler. Donc, on doit arriver à 100% de ce travail. Donc, la détection à échelle c'est possible avec le M ou A et C. Donc, on doit appliquer vitesse à cet effort pour avoir un affect sur ce groupe. si les gens vous disent que l'approche c'est ça, c'est le plus collaboratif et le plus positif. Donc, la réalité c'est que quand on renforce ce processus, pas parce que c'est le résultat de quel effort scientifique qu'on a défini, on doit avoir notre capacité plus forte pour avoir plus de solutions pour le donner à plus de personnes et on n'a pas ces ressources. Et si vous me dites que ça c'est un smartphone, ça ne marche pas, ça ne va changer l'échelle de la même manière qu'on peut changer l'échelle d'autre manière. Ce n'est pas une chose de science, c'est clair que les enfants sont vulnérables, mais le problème ici c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'aimant à échelle pour trouver ces enfants selon le critère ou de l'autre critère. Si ce n'est pas possible de le faire de deux critères, ça ne veut pas dire qu'on ne peut travailler dans un critère seulement. le troisième que je veux dire, c'est que ce traitement doit être universel. Le modèle qu'on a maintenant, ce n'est pas optimal, ce n'est pas complet. est-ce qu'on a fait une sorte très grande et très forte. Beaucoup de ces approches et de ces agendas sont mouvées par ce désir d'affronter ces situations. Rien de personne ne veut changer ces effets de ces traitements. La seule manière qu'on peut soutenir ces services, c'est très facile dans notre vie quotidienne quand on nous fasse le défi. La dernière chose qu'on doit faire c'est une décentralisation de la détection et le traitement. On a besoin de plus de personnes en travaillant avec plus de ressources et de thermomètres pour les utiliser, mais aussi être plus agressif de donner de l'activité de donner ces traitements dans les communautés parce que ça signifie un changement plus grand. Parce que aussi cette activité et le traitement sur la communauté c'est moins cher et c'est plus accessible pour eux. Donc ça peut traduire la perfection de le traitement et les résultats de ces activités. Donc nous sommes très heureux d'avoir ces différentes approches. Et la dernière chose que je veux dire c'est que le traitement devra avoir une priorité sur les personnes avec un risque plus haut. Spécialement dans ce pays dont on n'a pas les ressources pour le donner parce qu'on sache qu'un enfant a le risque plus haut de mourir de cachexie qu'autre personne en général. Et si ça c'est le cas, on ne doit pas ignorer ça et traiter toutes ces personnes et avoir ces personnes plus faibles dans notre centre pour l'autreté parce que c'est nécessaire pour eux pour nous mourir. donc ce n'est pas possible de faire une imitation de développement mais on peut prévenir le cachexie on doit détecter la cachexie donc ça ce n'est pas un jeu de zero sum un jeu de sum null parce que ça signifie qu'on a un outil pour ça que parfois on ne peut pas utiliser d'un autre. les traitements d'être et ce sont des choses qui sont universelles donc ça c'est nécessaire. La seule manière qu'on peut changer l'échelle c'est de faire des choses simples et des universels. Si on ne croit pas que ça trois choses sont claires les choses ne vont pas avancer en arrière je ne vous demande de croire que ça c'est le futur je vous demande d'en penser que le futur c'est ce que vous voulez parce que le COVID a créé les conditions pour nous pour tous j'espère que vous êtes d'accord avec ça de travailler tous ensemble et de faire ça simple pour le traduire ça à tous les enfants du monde et que ça a du sens pour vous où est-ce que le futur est est-ce que vous partagez mon opinion et mon esprit et ces conversations que vous avez sont alignées j'espère que je peux être là mais désolé pour moi ça ne va pas être possible mais c'est un plaisir d'être easy online merci beaucoup à tous merci merci Amado, votre microphone ne fonctionnait pas. Je dois dire que c'est excellent d'écouter Saoul. Personne ne peut être indifférent après la présentation de Saoul. Je sais que nous avons quelques questions, quelques commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas encore été répondues. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à aller au site de réseau et contacter les orateurs que vous voulez contacter. Et ensuite, là, vous pourriez poser les questions directement qui n'ont pas été répondues. En tout cas, je vais essayer de consolider toutes les questions et ensuite les traduire pour qu'elles arrivent aux orateurs. Passons à la dernière table ronde d'aujourd'hui qui se concentre sur le traitement, le traitement qui est essentiel. et ce panneau va être rélément aussi. Donc, je présente la modératrice, madame Bridgette. Oui, je dis docteure Bridgette Adam. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans dans ce genre de programme contre la faim, contre les programmes pour défendre la femme. En Asie du Sud, elle a été la directrice technique d'innovation dans un centre important contre la faim. Elle a travaillé pour plusieurs journaux prestigieux. Elle a été une grande présence importante dans l'agenda de cette conférence. On vous écoute, Bridgette. Merci beaucoup, Amado. Bonjour, bon après-midi à tous. Je vais introduire la session et les cinq orateurs. Après toutes les présentations sont données, nous allons avoir une brève session, deux questions-réponses et ensuite la clôture. Nous allons nous concentrer sur la prévention. C'est-à-dire la session précédente parlait de la prévention et maintenant, nous allons parler de traitement. Avec le COVID, nous pouvons voir des impacts très intenses ici dans cette population. La pandémie de la COVID a changé la manière dont nous travaillons. Mais beaucoup de buts doivent être atteints pour s'assurer que tous les enfants, peu importe où ils sont, reçoivent le traitement qu'ils méritent grâce aux communautés et aux installations de santé. Nous voulons essayer de les maintenir en vie. Nous atteignons plus d'enfants que jamais, mais nous voyons encore les problèmes à résoudre. Que faisons-nous pour mitiger cette situation tellement obscure ? Et de nouveau, comme nous avons dit, nous avons besoin d'approches plus simples. Avant le COVID, nous avions des approches innovatives que nous implémentions et que nous testions. les adaptations au protocole étaient plus simplifiées. Nous avions beaucoup d'interventions, d'adaptations, sept en effet, qui se sont rendues, qui se sont transformées en plus importantes. Et dans cette session, notre panneau va présenter des approches pour augmenter l'efficacité et des programmes contre la cachexie et des adaptations aux réponses de la COVID. Quelques-uns incluent des approches simplifiées que je viens de mentionner. Les résultats de recherche et les expériences qui ont été présentées aujourd'hui viennent de plusieurs pays en Afrique, comme le Kenya ou l'Afrique du Sud, l'Éthiopie. Alors, parlons des orateurs maintenant. Notre premier orateur sera Dr. Talia Shragay. Elle est une professionnelle contre les épidémies, ici, qui travaille pour le Centre for Disease Control and Prevention, a participé à beaucoup de projets quant aux effets de la COVID-19 et a participé à la réponse contre la COVID. Nous avons Jeanette Bailey, qui travaille à l'International Rescue Committee. Elle travaille dans une des approches simplifiées. Jeanette a l'expérience en travaillant avec l'MSF et l'Action contre la faim dans plusieurs pays, en Afrique, Asie, Amérique du Sud, suivie de Suvi Kangas. Coordinatrice à l'IOSI, qui supervise plusieurs projets dans Afrique et dans d'autres régions. Elle va présenter le Compass Plus Plus, un suivi du projet Compass. Nous avons l'expérience en travaillant dans le secteur privé avec l'Action contre la faim et d'autres ONG. Elle travaille en Éthiopie. Et ici, nous allons entendre Moubarek Abrea, un professionnel des sciences de l'alimentation. Il a travaillé pendant les 13 années dans plusieurs recherches alimentaires au Mali. Il a collaboré avec l'école de London School of Hygiene et la dernière présentation parle de l'expérience au Kenya. La participation et l'intégration gouvernementale pour intégrer les systèmes de santé, etc. Cela nous donne un exemple sur comment cela a été fait et implémenté. Nous allons avoir deux orateurs. James Niju et Grace Gisho here. Nous avons le privilège de recevoir Grace car elle travaille avec le ministre de la Santé et l'intégration a été facilitée grâce à Grace. Elle travaille avec un programme d'urgence alimentaire. Elle a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Elle a coordonné plusieurs recherches de commodities et aussi a travaillé avec la gestion au Kenya. Et James travaille avec... Je parlerai sur l'adaptation au programme SEMAN dans le contexte de la pandémie COVID-19. Au début de la pandémie, les lignes directrices ont été publiées pour l'adaptation des protocoles des programmes pour réduire les transmissions de COVID-19. Et grâce à ça, les programmes fonctionnent en clore. Les adaptations ont inclus plusieurs changements des protocoles simplifiés et la réduction des contacts visuels entre familles. Nous avons testé les protocoles. Ils n'ont jamais été implémentés à l'échelle globale et quelques adaptations n'ont pas été testées en dehors des essais cliniques. Nous avons implémenté des données pour voir les changements des indicateurs après les implémentations des adaptations. Nous voulions faire ceci comme un essai préliminaire, recruter avec les pays pour obtenir des données de tous les ONG. Et la collecte de données finale, vous pouvez les voir ici. Alors, nous avons collecté des données de routine CMAM au Somalie, Uganda et l'Ethiopie qui a couvert une période de temps avant, pendant et après la COVID-19. Nous avons des données d'installation et comme vous le verrez, les périodes et les données indicatrices ont changé selon les pays. Nous avons testé les données pour être disponibles à chaque pays. Notre critère d'exclusion était la suivante. Nous avons analysé les données de pays qui ont fourni des données au niveau d'installation et au moins trois installations. Aussi, quatre mois avant et après, les adaptations ont été implémentées pour nous permettre d'identifier des tendances. Les indicateurs des programmes ont été analysés s'il y avait des indications favorables. Nous avons utilisé des modèles de séries de temps interrompus après lesquels les adaptations ont été implémentées. Nous avons comparé des données avant et après les interventions et nous avons testé les différences immédiatement après l'intervention ou ensuite en long terme après l'intervention. Nos modèles ont contrôlé pour d'autres facteurs qui, nous avons cru, ont pu avoir un impact dans les indicateurs de programme, par exemple les saisons maigres et les confinements COVID-19. Les variables ont inclus des mesures des performances CMAM, les taux de récupération et l'hospitalisation moyenne, les indications de routine et pour les données des enfants, nous avons évalué les profils incluant les hospitalisations et il y a eu des analyses de sensibilité qui n'ont pas été présentées qui ont inclus les poids, la taille au moment de l'admission et au moment où le patient est parti. l'analyse au niveau d'installation en Somalie a aussi donné les données des enfants et la période de lag de 0,1 et 2 mois, c'est-à-dire les adaptations immédiatement après l'implémentation ou un ou deux mois après les adaptations. Toutes les analyses de données ont été conduites en R. les adaptations et quelles adaptations ont été implémentées ont été collectées par une enquête de programme SCMAM. Les trois pays ont réduit les fréquences des visites de continuation. En Ugande, les cliniques TSFP ont été réduites d'une fois à chaque deux semaines et en Éthiopie et Somalie à chaque une ou deux semaines. Le programme de Uganda a modifié les critères d'admission et une limite MUAC de 12,5 cm à 12,9 cm. La Somalie a continué en septembre 2020 comme normal. Nous voyons les premiers résultats, mais avant de parler de ça, je veux vous orienter au graphique en Somalie comme un exemple. Ici, nous voyons sur le X, le mois et l'année, l'indicateur sur l'Y. Ici, nous voyons en gris les installations individuelles et la date que les adaptations ont été mises ici sont en rouge. Ensuite, en bleu, les changements dans les indicateurs de programme. Ici, en bleu sombre, nous pouvons voir la saison maigre ici et les confinements, les mois de confinement se voient en noir et horizontal. Maintenant, les résultats pour les admissions totales pour chaque pays. Le modèle interrompu n'a pas montré de changements statistiques significatifs après l'implémentation des adaptations du programme et nous pouvons voir ça en rouge. Pas d'évidence que les admissions totales ont été différentes pendant la saison maigre, ici en bleu, ou pendant les confinements que vous pouvez voir en noir. Il n'y a pas eu de changement dans les taux de récupération dans les trois pays après les adaptations de programme. La Somalie était le seul pays qui a donné des données d'installation et en Somalie, nous n'avons pas observé de changements significatifs après les adaptations de programme. La Somalie était le seul pays qui a donné des données pour les enfants. Dans les six installations, il n'y a pas eu de changements significatifs pendant le congé ou avant dans l'admission. Pas de changement significatif dans le poids en admission ou congé. L'effet que nous avons observé et qui a changé a été l'hospitalisation, la durée de l'hospitalisation. Il y a des limitations significatives dans l'étude. D'abord, nous avons un temps limité avant et après les adaptations de programmes, après un an de données et quelques mois après les adaptations. Cela a limité notre pouvoir de statistique de voir les changements significatifs. Deuxièmement, l'implémentation a identifié les tendances, pas la causalité. nous avons la COVID-19 et plusieurs changements. C'est très difficile de voir les effets de la pandémie. Troisième, nous avons inclus seulement trois pays avec des indications limitées. Nous voulons inclure plus de pays, mais juste un petit nombre a répondu à notre demande de données. mais les programmes, les données de routine dans les programmes CMAM ne sont pas toujours disponibles. Quatrièmement, nous voulions tester si certaines adaptations avaient des effets différents dans des indicateurs comparés à d'autres, mais malheureusement, le nombre de pays est trop limité pour tester ici. Cinquièmement, nous avons les données d'indicatrices toutes seules, donc nous ne parlons pas de l'impact qualitatif du personnel du programme ou de l'implémentation. Peut-être qu'il y a eu des effets dans le personnel qui n'ont pas été capturés par ces modèles. Et nous avons testé la moyenne. L'impact de ces adaptations dépend du contexte probablement et leurs installations individuelles peuvent être affectées. Néanmoins, ces résultats ont des importantes conclusions. Nous avons une indication préliminaire qu'en gros, les programmes CMAM dans ces pays n'ont pas eu des changements significatifs d'indicateurs après l'adaptation et l'implémenter des adaptations. Le résultat n'a pas changé et ça suggère que les programmes peut-être n'ont pas trop changé en pratique et cela peut être car les adaptations ont causé un effet limité. Cela a des implications importantes pour les programmes CMAM puisque les résultats fournissent des preuves que ces protocoles simplifiés peuvent changer la malnutrition chez les enfants avec la même effectivité que les protocoles traditionnels. Cela pourrait impacter le court terme pour continuer à mitiger la transmission de la COVID-19. Néanmoins, les limitations montrées sont significatives. Notre pouvoir était limité et ces résultats sont préliminaires. Pour faire le suivi, nous avons des analyses plus longues avec plus d'installations. Cela peut nous donner des conclusions critiques pour comment faire ces programmes dans le futur. Je remercie tous ceux qui ont fait que ce soit possible, incluant mes collègues, les équipes dans les pays et bien sûr tout le personnel qui ont fait la collecte de données. Ayant dit ça, je passe la parole. Vous êtes là. Parfait. Je veux voir ma présentation. Je suis très heureuse d'être ici. Je veux exprimer le contexte de la recherche que c'est une étude de nutrition très grande, le COMPAS. Et ça, c'est une étude de 69 mois. L'objectif de la recherche est de générer des preuves sur une approche simplifiée et combinée de SAM et MAM pour traiter la malnutrition aiguë non compliquée chez les enfants et en utilisant un protocole de dosage de A2P versé sur le périmètre brachial et en utilisant un simplifié c'est avec on a utilisé le dosage de brachial et au lieu du poids d'un seul produit alimentaire de trait apathique. Et la combinaison de ça, on a unifié les traitements à un seul protocole. Les objectifs et les méthodes spécifiques de ça, on a commencé avec un programme de routine de données avec deux ONG dans cinq pays Kenia, Soudan du Sud, Tchad, Jeméen et Pakistan et on a vu ces données pour assister la récupération et l'évaluation s'il améliorait la rentabilité dont on a fait une catégorie pour cet enfant et la prochaine c'est d'essayer la non-infériorité et contrôle randomisé et grave et on a fait ça à Kenia et Soudan du Sud pour explorer les résultats de ce groupe des enfants avec un poids pour l'âge gravement faible et après on a fait une analyse des autres enfants qu'on considère un risque très haut de mortalité avec un poids très bas en taille très petite et après on a fait une étude à Kenia et après la sortie donc après on a fait les recherches fondamentales pour développer les protocoles et on a analysé toutes les données de cet enfant ça a été publié sur PlusOn donc la première on a analysé la secondaire de données de programme des routines et le deuxième c'est sur les enfants avec moins de 12 cm le besoin énergique sur l'attente ou dépassé avec 1000 kcal par jour et ça c'est à cesse pour avoir une récupération optimale et ça nous a traduit dans ce protocole que vous pouvez voir ici que c'est une approche très simple où on a utilisé deux RUTF par jour et un par jour avec le jaune dont le périmètre brachial est jaune donc le prochain c'est de faire un test sur ça pour les enfants atteints de masse dont le poids est supérieur à 5 donc la ressource principale de ça on a fait cette étude en 4000 enfants et on a fait les études basées sur la manière où il a consommé ce RUTF dont le résultat clé de ça à la première est qu'on n'a vu pas la récupération non inférieure on a trouvé 76% de protocoles combinés c'est 3 protocoles standards et ça c'est près l'analyse de protocoles et la récupération générale ça a été très bas parce qu'on a un défaut trop haut et quand on parle de mortalité c'est très similaire entre le protocole combiné le temps pour la récupération c'est le même 10 semaines et comme preuve d'une différence dans le critère des jugements secondaires nos réponses chèques durées de ce jour au gain de poids et où est-ce qu'on a vu de différence c'est sur ce protocole combiné donc le RUF requis pour qu'un enfant atteigne une récupération complète moins dans le protocole c'est plus bas ici avec 193 sachets nécessaires et en général le protocole c'est moins cher en général donc c'est moins cher pour ces récupérations d'un enfant donc le général c'est haut parce que ça c'est une étude de recherche et on a fait aussi beaucoup de tests sur le contrôle groupe si on veut on a fait une analyse secondaire de ces enfants avec un double BAC moins de 3 ça nous montre que les enfants avec un peu de moins de 11 centimètres a un risque plus bas de mortalité et on a trouvé que dans les deux groupes le 3 avec les deux indicateurs et jusqu'à un en réponse similaire à le traitement combiné ou le protocole seul et c'est une chose que je veux souligner c'est que les enfants avec un moins bas le gagne de boîte c'est un peu pas de vitesse donc on a optimisé la dosis donc c'est une preuve de différence dans les critères des jugements secondaires après on a fait une analyse on a voit une composition corporelle similaire il n'y a pas une différence très grande entre les deux protocoles et quand on parle de force et limite on veut avoir deux études différentes en Kenya en un sud et économiquement ce n'est pas possible donc l'étude fait les données ensemble dans les deux la majorité des enfants sont de moins des 24 mois ce n'est pas qu'on ne soit pas intéressé pour les autres mais on a centré cette étude dans une fin de mois de 24 ans on a vu une défaillance élevée dans les saisons du plus au sud et de grève élection nationale des infirmières au Kenya et quand on parle de force ça a été le premier essai à qu'est-ce qu'on a testé un dosage simple basé sur le bébé le deuxième c'est aussi la nature multi pays de la généralisation et on a fait une comparaison avec le gold standard des soins standards que c'est le SEMAM offre le OTP et SVP dans le même emplacement physique avec ASP offerte aux enfants mâmes au lieu de farine mélangée enrichie aussi on veut faire un test en échelle plus grande ici de cette étude parce que le cost effect de ça à échelle change parce que la rentabilité de l'utilisation de protocoles simplifiés ou combinés dans un système à grande échelle en particulier ce qui a fait l'examination est-ce qu'on peut réduire la prévalence avec les temps et on va voir leurs réponses si on fait cette étude à différents pays on a fait cette étude sur des groupes en particulier avec masse des enfants avec masse et aussi les effets du contexte de fond des différences entre le contexte africain c'était contexte d'insécurité alimentaire et saisonnalité donc la conclusion un protocole simplifié combiné pour les traitements de masse c'est plus économique et ça c'est notre but pour donner ces traitements à plus des enfants et on ajoutait un critère d'admission au protocole simplifié pour améliorer le ciblage des enfants à haute risque de mortalité à court terme qui répondent au traitement et aussi la composition corporelle et le taux de rechou est similaire aux nous sommes en train des textes de testé avec toutes ces approches intégrales avec deux collègues nous sommes en train de voir le moac familial les soignants sont formés pour évaluer la malnutrition de leur propre enfant de profonde à leur déficit de traitement à domicile les traitements communautaires et de l'émancipation non compliqués merci à tous merci à tout le comité les partenaires de recherche le veilleur de fonds tous les participants et ses familles merci et je donne la parole à Suvi Ok, thanks a lot Jeanette Merci Jeanette Je vais construire un peu sur ces données que je n'ai à partager et je parlerai de l'expérience qu'on a faire un soin ordinaire Merci à mes Tipeurs Je vais faire la présentation sur l'expérience opérationnelle de ces protocoles simplifiés à Mali et Somalie. Donc, je vais être très courte dans ce contexte parce que je n'ai à exprimer déjà le contexte, les données, l'histoire de ces protocoles à échelle et de routine. Et on va voir l'effectivité. Donc, le but de l'étude, c'est d'observer l'efficacité du protocole combiné et simplifié dans la programmation de routine. Lorsqu'il est mis en œuvre parallèlement aux formations familiales à Mali, avec des formations familiales à échelle, et aussi quand le traitement a été fourni par des travailleurs de santé. Et aussi, on a fait ça en Somalie urbaine dans une clinique. Donc, ça, c'est une étude d'observation, une étude observationnelle. Donc, on peut voir l'efficacité du protocole simplifié. Donc, ce n'est pas nécessaire de l'exprimer. C'est sur le programme. La prescription, c'est de deux sachets pour un enfant. En Mali, on a 35 centres de santé qui ont participé et 38 sites de santé communautaires. Et en Somalie, nous avons fait ça à deux centres de santé. Donc, je vais vous présenter les résultats. Cette étude a commencé en 2018 à Mali. On a 38, 23 000 enfants dans l'étude. Et 17 000 à Mali, et moins de 5 000 à Somalie. Et de tous les enfants, on a 38 personnes de cette admission ce mois de 1.15. et moins de 1 à l'admission. La moitié de ces admissions, c'est de fils, de garçons, et l'autre moitié, c'est de femmes. Et aussi environ 21 % des enfants, moins de 24 mois. En Mali, on a une population plus âgée et en Mali, plus jeune. Et une chose finale de ces slides, c'est une situation trurée d'édema dans les deux contextes. Et le résultat plus difficile ou problématique, c'est de la récupération. 97 % à Mali et 86 % à Somalie. Et entre les enfants qui sont à l'hôpital, 94 % sont récupérés à Mali. Et c'est un plus bas à Somalie, avec un 63 % qui sont récupérés à Somalie. et ce récupèrement très bas, c'est lié avec une absence de réponse. Quand on a mis ces enfants dans ces catégories de pas récupération, 35 % sont catégorisés comme pas récupérés et 98 % sont récupérés après. Donc, c'est le... C'est le... C'est le goût d'hospitalisation. On se peut voir là, à Somalie, le minimum d'hospitalisation les moyennes, c'est moins 15... 15 semaines. Et à Mali, c'est de deux mois. Donc, quelques forces de ces tests qu'on a faits dans 23 000 enfants. On a vu une longue mise en œuvre en Mali et aussi en Somalie. on a commencé cette mise en œuvre il y a trois ans et les réseaux sont très bons. Le service, par le biais du personnel de santé, des routines, en Mali, on a le travailleur de santé et aussi en force, c'est qu'on a fait des données pour le nettoyage et aussi faire des vérifications approfondies des données effectuées. Si les limites, c'est une étude observationnelle non comparative avec le standard, ça, c'est juste qu'on teste. et aussi les données primaires sont collectées par le personnel de santé des routines. Donc, les données sont basées sur ces choses qui sont disponibles sur le centre de santé. Les conclusions, un protocole combiné, simplifié et réalisable est entré en récupération globale élevé et ça, c'est aussi possible quand on fait une combination avec les données des travailleurs de la santé. Et aussi, quand tous les subgroupes analysés que l'on a vu par poids, par taille, un poids de moins de 3 et aussi un poids de 7 kg au moment d'admission ont bien répondu au traitement avec une récupération élevée. Et ça, c'est dans tous toutes les données qu'on a et avec ça, je vous invite à rester à l'écoute pour l'article complet sur le résultat. Merci beaucoup et je vais donner la parole à Moubar. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis attendu pour mon slide. Je vais introduire la co-création de preuves sur la prise en charge de nourrissons de moins de 6 mois à risque nutritionnel et d'ar risque ici en Éthiopie. Ça a été implémenté par l'Université de Londres, le Jima University aussi d'Éthiopie et j'aime et j'aime. OK. So, as a background of this research project, as we all know, we have the 2013 WHO guideline for the management on a suivi la ligne directrice de l'OMS de 2013 sur le soin ambulatoire de la malnutrition chez les nourrissons de moins de 6 mois de preuve de faible qualité pour éclairer la ligne directrice de l'OMS sur la malnutrition et on a fait, on a utilisé beaucoup de données et on a beaucoup de données pour appuyer cette évidence de ces lignes directrices. La norme de soins actuelle en Éthiopie est le traitement hospitalier pour tout le cas de nourrissons et massiers de moins de 6 mois et pour combler une lacune de programmation, le MAMIC Care Pathway Package a été développé par le MAMIC Global Network en communauté internationale des responsables de la mise en oeuvre et les recommandations de l'OMS 2013 pour le traitement ambulatoire de l'émanciation. Donc pour combler le manque de preuves de ce qu'on a décidé à l'Éthiopie, on a fait, on a implémenté ça depuis 2019 à 2024 et on a une question que c'est les soins ambulatoires utilisent les mamies et ont-ils un impact sur la croissance des nourrissons de petite taille et d'un risque nutritionnel d'un mois de six mois à l'Éthiopie. Et on a fait un partenariat de recherche avec l'Université de Londres, la Juma Université à l'Éthiopie, l'ÉNN et la Gaule. Donc, le but de ça, c'est la co-création que c'est vital pour générer des preuves solides qui remplissent les critères d'accord, identifier des parcours de soins percutants, évolutifs et durables et met en pratique le principe de collaboration équitable et éthique. on a aussi une évaluation du processus, co-création et partenariat dans les mécanismes d'action pour générer leurs preuves et soutenir l'adoption et aussi pour faire un change d'échelle. Donc, la co-création commence sans la conception de l'Éthiopie en tant que l'IDER a une priorité politique nationale et internationale alignée et aussi faite de données et existe des systèmes de relations et des opportunités pour désigner et faire ces projets sont les premiers moments et tous les chercheurs principaux sont situés et dotés des ressources en Éthiopie et collaborent aussi de l'université de Jima et aussi avec d'autres collaborateurs et tous les partenaires engagés dans le développement des concepts et des propositions et aussi on a des visites de bailleurs de fonds en Éthiopie au stade de la pré-proposition et aussi on a un atelier par année par le bailleur de fonds dans le cadre de mise à échelle. donc la co-création a commencé au stade de la planification après ces créations on a fait des décennies en avoir de preuves d'une Jima dit d'aider à octobre de 2019 pour avoir des idées et des opinions si on fait des consultations de parties prenantes à distance en décembre 2020 on a reçu beaucoup de feedback et des opinions de parties prenantes on a aussi de l'engagement national avec beaucoup d'organisations et engagement international dans des présentations internationales on a fait une inclusion d'une équipe de recherche multidisciplinaire dans le pays des différents domaines politiques résoudre dans le pays et aussi on a un groupe consultatif technique qui a orienté et supervisé la mise en œuvre la cartographie de parties prenantes l'objectif c'est de maximiser la valeur et l'impact du projet MAMI en comprenant le besoin et les perspectives des principales parties prenantes donc pour faire la cartographie des parties prenantes ils sont sur le pays et dans l'autre pays avec différentes stratégies pour informer à tous les parties prenantes et partager des données et des projets nationaux et aussi on a une matrice de parties prenantes à court et long terme avec intérêt faible et élevé et pouvoir on a identifié beaucoup parties prenantes à différents niveaux niveau national niveau international on a Ouarida à Éthiopie avec des communautés des régions locales armées de développement sanitaire agents de santé communautaire personnel de centres de santé aussi des églises de mosques à niveau plus régional et aussi on a un niveau de zone avec des bureaux régionaux de la santé ministère de la santé et des autres organisations et la co-création a continué en pratique en place on a fait beaucoup de ces études ici le dernier a été octobre 2020 on a examiné la faisabilité du parcours de soins pour identifier et prendre en charge le nourrisson de petite taille et arrêt nutritionnel de moins de six mois en Éthiopie et on a fait aussi des entretiens à multiacteurs et la partie prenante on a beaucoup de participation beaucoup de visibilité dans ce projet et beaucoup de soutien pour l'implémentation de ce projet dans le futur et aussi dans le chapitre pays de mamie lié au réseau mondial on a la direction du pays réseau national sur national au sein de l'entité existante et harmoniser les efforts du pays et aussi les priorités nationales et les preuves éclairent la politique et la pratique internationale et aussi la discussion on a fait beaucoup de réunions qu'on a fait les dessins et la conception de ce projet la cartographie de partie prenons c'est très important pour avoir des outils de communication des influencers et aussi de voir des opportunités d'engagement stratégique pour ce projet mamie et ce projet de recherche a été implémenté dans le contexte de la COVID-19 et on a trouvé beaucoup de défis donc on a fait un partenariat de recherche solide et ça a été essentiel dans ce contexte de restriction COVID on a fait une phase de formation prolongée on a plus de temps pour investir dans la co-création et aussi ça c'est pour l'intérêt de rencontrer une phase à phase pour développer le partenariat une minute s'il vous plaît pour finir ça donc la conclusion la co-création de preuves nécessite un partenariat de recherche équitable doit impliquer ceux qui planifient et fournissent des services à plusieurs niveaux et la co-création de preuves nécessite un véritable partenariat de recherche s'il y a souvent un équilibre inégal de pouvoir et influence dans les collaborations donc comme une question est-ce que comment améliorer la co-création et comment la co-création peut-elle mieux profiter au ministère ça c'est des questions pour faire une discussion parfois après merci beaucoup je veux aussi dans cet remerciement avec ces collaborations que vous pouvez voir ici donc merci deux un merci beaucoup nous allons prendre un tout petit peu de temps pour répondre car nous avons plein de questions alors je vais poser une question pour Thalia et Souvi et Kanansa qui se rapporte au programme de Somalie Thalia nous aimerions savoir quels sont les moteurs qui sous-tendent le cadre de temps augmenté en Somalie quand vous avez partagé les niveaux augmentés de traitement en Somalie nous voulions savoir quels sont les moteurs par derrière cela et Sophie nous avions un taux de non-réponse assez élevé au Somalie qu'est-ce qui cause cela comment était classifié le taux de réponse alors j'ai commencé à parler sur les installations les six installations au Somalie qui avaient augmenté et été localisés géographiquement sur une zone donc peut-être que c'était spécifique à ce contexte comme j'ai dit avec l'implémentation de l'étude c'est difficile d'arriver à une conclusion particulière une causalité particulière quant au patron mais les confinements COVID-19 ont été particulièrement stricts dans ce domaine c'était un domaine plus urbain donc peut-être que ça a à voir avec cela merci Sophie oui bien sûr je peux essayer de répondre de notre perspective à vrai dire c'est une question difficile car notre essai ou nos études est en fait une étude opérationnelle qui observe les réponses programmatiques nous n'avons pas vraiment commencé à regarder les facteurs qui pourraient l'affecter alors pourquoi est-ce qu'en Somalie nous avons le double de temps d'hospitalisation qu'au Mali il me semble que c'est une excellente question et nous aimerions le rechercher mais malheureusement avec nos données nous n'avons pas trop de réponses à fournir car nous avons collecté des données opérationnelles programmatiques mais je dois dire qu'en Somalie définitivement l'admission les enfants étaient très jeunes au moment d'admission il y avait une différence d'âge entre le Mali où les enfants étaient plus vieux au moment d'admission donc peut-être que nous pouvons commencer par cela d'accord merci beaucoup Sousvi alors je vais changer ici je vais parler des processus utilisés il me semble que vous avez engagé des parties prenantes tout au long du projet en utilisant les représentants d'Ethiopie les personnes aimeraient savoir quels outils avez-vous utilisé pour évaluer les capacités des parties prenantes engagées dans le processus et aussi quand vous ne pouviez pas les avoir participées de manière totale qu'avez-vous fait pendant le COVID quand vous aviez des consultations est-ce que vous pouvez le développer merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour toutes les questions alors quand nous avons engagé les parties prenantes dans ce projet de recherche pour l'analyse de parties prenantes qu'avons-nous fait nous avons identifié les parties prenantes au potentiel au niveau de bas en haut en termes de niveau donc santé maternelle nutrition et toutes les parties intéressées et ensuite nous avons présenté notre agenda de recherche et nous avons créé une plateforme pour la discussion des questions des réponses et aussi nous avons créé une opportunité pour qu'ils nous fournissent leurs intérêts leurs défis et nous les avons laissés identifier des opportunités et des difficultés pour l'implémentation de ce projet de recherche donc en général nous n'avons pas un genre spécifique d'outils pour les engager dans l'analyse de parties prenantes mais c'est un genre de recherche qualitative c'est-à-dire ils ont été invités à discuter à répondre à demander et à donner un genre de discussion en groupe ou de présentation en groupe nous avons documenté le processus comme un tout et nous avons ensuite rédigé un rapport donc c'est un genre d'outil qualitatif pour les engager à temps plein et pour augmenter leur analyse et les intérêts comme partie prenante l'une des parties prenantes a commencé avant la COVID en 2019 quelques mois avant l'éclos du COVID dans tout le monde donc nous avons une première réunion avant cette explosion et pendant le COVID nous avons fait des webinaires pour identifier les parties prenantes existantes et nouvelles dans tout le pays et partout dans le monde donc nous avons présenté notre progrès nous leur avons présenté notre progrès et nos difficultés défis et ce que nous avons fait donc plusieurs spécialistes et parties prenantes peuvent poser des questions donner du feedback se poser des questions nous fournir leur opinion et feedback sur les perspectives futures comme personnes intéressées sur les défis qui peuvent avoir un impact sur l'implémentation de notre projet c'est un genre de recherche qualitative c'est-à-dire engaléger les gens pour avoir une discussion et donner des feedback des opinions sur leur perspective quant au projet fait à travers cela nous avons réuni collecter toutes leurs questions opinions feedback nous avons intégré tout ça dans notre protocole et plan de recherche cela a été intéressant pour les préoccupations des autres tout le monde qui a été directement et indirectement participant dans ce projet merci pour cette réponse en détail ok une question à Janet et ensuite allons voir si James est retourné Janet nous avons entendu Elia ce matin quant au besoin pas seulement de publier la recherche mais aussi les implémenter et défendre l'utilisation des preuves quant au programme au système etc. vous avez fait la recherche opérationnelle également vous l'avez montré tout au long de votre présentation il y a une question qui est avec les preuves existantes est-ce que c'est suffisant pour recommander réduire la quantité d'IRTF pendant le traitement je vous conseille de penser à ça avec soin il faut être sûr que les preuves sont robustes etc. est-ce que vous croyez que nous avons des preuves suffisantes pour recommander moins de ARTF pendant le traitement merci Brigette pour cette question est optimement extrêmement difficile je crois que j'ai deux réponses à cela l'une du point de vue d'une rechercheuse d'une chercheuse d'ailleurs vous avez vu sur mes diapos qu'il y a toujours plus de recherches à être faites particulièrement avec les sous-groupes donc l'étude COMPASS et notre protocole simplifié ont vraiment analysé les résultats généraux des indicateurs combinés conjoints c'est-à-dire tous les enfants de moins de 1,25 il me semble qu'à suivre nous devons regarder les petits sous-groupes des enfants pour motoriser les études futures regarder les enfants au plus haut risque de mortalité comme ça les soufis ont mentionné nous observons les enfants plus jeunes ceux qui ont une malnutrition et du sévère celles qui souffrent de cachexie qui ont du retard de croissance nous pouvons les classifier par taille et par poids il y a toujours plus à faire pour s'assurer que le dosage est parfait et nous pouvons continuer d'ajouter des choses à la liste ça ne termine jamais quand nous parlons de recherche il y a toujours plus de questions que de réponses ma deuxième réponse c'est que nous travaillons en santé publique nous avons des millions d'enfants qui ne reçoivent pas de traitement alors même avec l'approche standard nous ne pouvons que toucher 20% des enfants qui ont besoin de soins quelque chose est mieux que rien alors quand nous nous affrontons à des situations surtout les urgences où les enfants ne reçoivent aucun traitement si nous pouvons leur donner un traitement plus rapidement avec un protocole simplifié faisons-le et pendant à mi-temps nous générons plus de preuves et avec le temps on espère d'aider la communauté avec le meilleur protocole mais mon message général serait quelque chose est mieux que rien et dans les situations dans la situation actuelle 80% des enfants ne reçoivent rien merci beaucoup il me semble que nous ne pourrions pas terminer la présentation alors je vais clôturer vu que le temps est terminé mais nous allons partager les diapos avec tout le monde plus tard alors quant aux conclusions numéro 1 nous savons que les traitements MAM et SAM conjoints sont possibles nous avons les résultats de traitements qui ne sont pas inférieurs à d'autres protocoles et nous pouvons utiliser ceci et cela peut être également économique nous avons vu les résultats de l'opéronisation de quelque chose et nous avons besoin de plus nous avons identifié les enfants à risque surtout ceux qui ne pèsent pas assez pour leur âge ils peuvent être en plus gros risque et il faut personnaliser nos programmes pour pouvoir identifier ces enfants qui sont en risque nous avons aussi appris que la COVID à part les adaptations que nous avons fait pour simplifier la vie les résultats n'ont pas été pas compromis dans les trois pays où Thalia a partagé les résultats Uganda Kenya et j'ai oublié le dernier pays Somalie voilà le Somalie il y a des problèmes de qualité qui existent encore doivent être adressés en termes de manque de réponse et Mubarak vient de partager avec nous une manière idéale et très intéressante d'assurer la propriété de la recherche des programmes des outils à être développés il faut engager les parties prenantes et s'assurer que les besoins de répondre à leurs besoins et travailler avec eux avoir des défenseurs des représentants pour s'assurer de ce qu'il faut développer j'espère que nous ayons appris toutes ces leçons que nous pourrions les utiliser dans nos programmes etc et nous assurer que nous les intégrons pour améliorer les mystères non résolus que nous avons et ensuite pouvoir les mettre à échelle merci beaucoup merci à tous merci Amado je vous passe la parole merci beaucoup merci à tous merci Talia Janet Andréves nous sommes désolés du problème technique que nous avons eu aujourd'hui et nous espérons l'avoir résolu demain peut-être dans la table ronde demain je vous demanderai de mettre les présentations sur l'archive de téléchargement merci beaucoup aux modérateurs aux orateurs merci de respecter vos temps enfin on a eu 10 minutes de retard mais ce n'est pas grave donc c'est excellent et je vous rappelle s'il vous plaît allez à la salle d'affichage vous serez capable de le faire demain nous avons eu quelques problèmes techniques aussi mais il y a beaucoup de choses tellement rélévantes là-bas et n'oubliez pas qu'il y a un domaine de networking où vous pouvez papoter entre tout le monde où vous pouvez discuter des sujets intéressants merci à nouveau et je vous verrai demain bonne nuit bonne soirée bon après-midi au revoir bon après-midi renym Sous-titrage ST' 501